Grosse frayeur pour Carla Moreau et Kevin Gage. Lundi 10 août 2020, l'influenceur et candidat de la téléréalité Les Marseillais de W9 a été hospitalisé suite à une grosse poussée de fièvre. C'est sa compagne, Carla Moreau qui a prévenu leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Je sais que vous êtes nombreux à vous poser des questions car Kevin, Gage, ne snap pas. Il est hôpital. On a passé la journée et la nuit aux urgences à expliquer la jeune femme sur Snapchat avant d'en dire plus. Hier midi, il s'est senti pas bien sur la route. Il a eu une grosse poussée de fièvre, ses muscles se sont contractés, donc on est directement parti aux urgences. Il y est resté 5 heures puis ça allait mieux donc on est ressorti. Mais vers minuit, la fièvre est remontée jusqu'à 40 degrés. On a alors décidé de le ramener aux urgences. Là, ils l'ont gardé, ils lui ont fait plein de bilans, d'analyses. Ce n'est absolument pas le coronavirus. Donc on est déjà rassuré. Les médecins pensent que ça peut être une grosse insolation et un infection alimentaire. Pour l'instant, ils ne savent pas, ils attendent les résultats des tests. Donc on est dans l'attente et Kevin dort à côté de moi. On est toujours à l'hôpital car ils l'ont hospitalisé pour réaliser tous les bilans. Jai passait la nuit à l'hôpital à ses côtés. Ce n'est absolument pas le coronavirus. Ce mardi 11 août 2020, Carla Moreau a tenu à rassurer leurs fans. Si Kevin est toujours hospitalisé, le jeune homme se sentirait déjà mieux. Sur le trajet pour retourner à Marseille, la maman de Ruby Gage s'est confiée sur la situation. Je n'ai pas pu rester à cause du coronavirus. On ne peut pas rester comme avant. Hier, J'ai eu le droit de rester car on était aux urgences. Kevin allait beaucoup mieux. La fièvre est tombée donc ça c'est génial. Il a son téléphone donc il va pouvoir me donner des nouvelles ce soir. J'espère que je pourrai le récupérer demain pour qu'il rentre à la maison a-t-elle confié. On lui souhaite un prompt rétablissement. Les Marseillais vs. le reste du monde. On connaît, enfin, la date de lancement de la cinquième saison sur W9. Pour tout savoir de l'actualité de vos candidats de téléréalité préférés, les coulisses des Marseillais vs. le reste du monde 5, de la douzième saison des Anges, de la quatrième saison de 10 couples parfaits, de The Circle Game, la première téléréalité française de Netflix ou encore de Séduction Haute Tension, retrouvez-nous sur Instagram, arrobas coulisses stlerielite. Kevin Gage a été hospitalisé suite à une grosse poussée de fièvre. Sur Snapchat, sa compagne, Carla Moreau a donné des nouvelles rassurantes à leurs fans. Alors que le tournage des Marseillais vs. le reste du monde vient de s'achever, le retour à la maison a été difficile pour Carla Moreau et Kevin Gage. Lundi 10 août 2020, le papa de la petite Ruby a eu une grosse poussée de fièvre qui lui a valu d'être hospitalisé. Sur Snapchat, c'est sa compagne qui a prévenu leurs fans de la situation. Je sais que vous êtes nombreux à vous poser des questions car Kevin ne snap pas. Il est à l'hôpital. On a passé la journée et la nuit aux urgences. Hier midi, il s'est senti pas bien sur la route. Il a eu une grosse poussée de fièvre, ses muscles se sont contractés, donc on est directement parti aux urgences. Il y est resté 5 heures puis ça allait mieux donc on est ressorti. Si Kevin Gage a senti qu'il pouvait regagner son domicile, les choses se sont empirées en plein milieu de la nuit. Carla Moreau a expliqué. Mais vers minuit, la fièvre est remontée jusqu'à 40 degrés. On a alors décidé de le ramener aux urgences. Là, ils l'ont gardé, ils lui ont fait plein de bilans, d'analyses. Ce n'est absolument pas le coronavirus. Donc on est déjà rassuré. Les médecins pensent que ça peut être une grosse insolation et un infection alimentaire. Pour l'instant, ils ne savent pas, ils attendent les résultats des tests. Donc on est dans l'attente et Kevin dort à côté de moi. On est toujours à l'hôpital, car ils l'ont hospitalisé pour réaliser tous les bilans. Jai passait la nuit à l'hôpital à ses côtés. Carla Moreau s'est à nouveau confiée sur Snapchat avec des nouvelles plus rassurantes. Si son compagnon va beaucoup mieux, il est toujours hospitalisé. Cependant, ils sont désormais moins inquiets. Elle a en effet expliqué. Je n'ai pas pu rester à cause du coronavirus. On ne peut pas rester comme avant. Hier, Jay eut le droit de rester, car on était aux urgences. Kevin allait beaucoup mieux. La fièvre est tombée donc ça c'est génial. Il a son téléphone donc il va pouvoir me donner des nouvelles ce soir. J'espère que je pourrai le récupérer demain pour qu'il rentre à la maison.